coucou tout le monde hello j'espère que vous allez bien moi si je vais super bien alors bienvenue à mes nouveaux abonnés merci d'être là et je dis un petit coucou mais salutations à tous mes anciens abonnés alors aujourd'hui nous allons parler encore du safran la dernière fois nous avons parlé nous avons dit que le safran a des vêtus nombreuses vous pouvez voir la vidéo parmi mes vidéos sur aujourd'hui nous allons parler plutôt des légendes derrière le safran ouais j'aime bien les légendes et j'ai la curiosité de savoir quels sont les légendes derrière le safran alors aujourd'hui nous allons parler de ça moi j'ai mon safran là à la maison je m'arrange toujours à voir le safran à la maison ouais j'aime la voir parce que à cause de ses nombreuses vêtus et bien fait là il il est en poudre là un petit safran alors de par sa longévité dans le temps le safran bénéficie d'une légende à son rencontre comme nous savons en réalité des légendes c'est des histoires qui ne sont pas tout à fait vrai mais on sait aussi que derrière les légendes il ya toujours une partie de vérité bon c'est des histoires qui se racontent et que ben j'aime bien écouter alors je vous le partage il est dit dans la mythologie grecque on raconte que crocus un très bel homme amoureux d'une nymphe nommé smilax jouer un l'encens jouer au lancer du disque avec hermès son ami sur l'olympe donc hermès fut ébloui par le soleil et lança sans le vouloir le disque sur le front de son ami et le tuya car ce disque qui n'était en fait qu'une pierre plate tranchante le sang coula sur la terre d'où sont sorties une jolie fleur des jolies fleurs au stigmate rouge sang car le sang fertilisa la terre et c'est ainsi que cette fleur porte le nom de crocus sativus linéus crocus sativus linéus présentant ou symbole de la vie et de la résurrection une autre légende encore qui souligne la puissance du sang franc et montre que sa floraison ne laisse personne indifférent cette légende raconte qu'alexandre le grand prête à conquérir le cachemire en 326 avant jésus-christ installe son camp un soir d'automne dans une prairie mais seulement au l'armée au milieu d'un océan de fleurs mauves apparu subitement pendant la nuit comme par magie les cent mille soldats effrayés par ce spectacle impressionnant ressemblant à un drap mortier croient à un sortilège et refuse d'aller plus loin ainsi à l'exemple le grand donne l'ordre du retour et oui contraint de se plier aux volontés de ses soldats et oui ça fait peur bon il ya beaucoup d'autres petites histoires aussi derrière le safran commun a toujours alexandre le grand qui était un grand consommateur de safran ils utilisèrent pour soigner ses blessures et accroître son courage il va jusqu'à recommander les banques de safran assez subordonnés une autre histoire encore comme un celui de cléopâtre il est dit que cléopâtre versait un quart de tasse de safran dans ses banques chauds au lait d'anès pour bénéficier de ses propriétés cosmétiques et de ses qualités de colorant elle l'utilisait aussi avant de rencontrer des hommes croyant en ces vêtus aprolisiens encore une autre histoire quand la peste noire ravage l'europe les demandes de safran explose il est combatté par les pestiférés pour ses propriétés médicinales on dit aussi que le fameux blanc vénitien était obtenu par les femmes qui laissaient leur chevelure exposé au soleil après l'avoir induit d'une décaution de safran infusé dans un jus de citron et oui voilà c'est tout pour les légendes alors notons que la culture et l'usage du safran remonte plus de 4000 ans et à travers plusieurs cultures continents et civilisations après plusieurs hybridations ou croisements nous avons aujourd'hui le crocus sativus et apparemment l'ancêtre du crocus sativus c'est le crocus c'est le crocus 4 white cyanus donc avant c'était le crocus 4 white cyanus qui a subi des multiples gibridations et du coup des croisements après du coup il est devenu le celui qu'on utilise aujourd'hui le cocus sativus sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo j'espère que cela vous a plu n'hésitez pas à liker et de partager et si vous êtes nouveau abonnez vous à bientôt